Une grève s'observe depuis ce matin dans les écoles du territoire de Kahemba, dans la province du Kouango. Les professionnels de la craie blanche revendiquent les paiements de deux mois de salaire. A toutes et à tous, bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h sur la RTNC. Congo Airways a annoncé récemment la suspension de tous ses vols. Soucieux de la relance de cette entreprise de l'État, le chef du gouvernement a reçu le ministre de Transport et le directeur général de Congo Airways à ce sujet. Le ministre du Transport et le directeur général de la compagnie d'aviation Congo Airways a convoqué de toute urgence à la primature. Le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kienge, qui tient à la relance de cette société de transport aérien, a examiné avec ses deux autorités les solutions urgentes à mettre en place pour la reprise des activités. La rencontre qui intervient au lendemain de l'annonce de l'interruption momentanée des activités de cette compagnie nationale d'aviation sur toute l'étendue du territoire national. La direction générale a lancé un communiqué faisant état de la cessation des activités pour un temps, étant de régulariser les contrôles au niveau des avions. Mais aussi, il y a la question de la relance de l'exploitation en termes de pérennisation, parce que c'est un programme qui a été déjà accepté par le gouvernement. On a le premier ministre, il nous a invité, pour lui donner plus de détails, notamment en ce qui concerne la faisabilité la plus rapidement possible. Le premier ministre nous a rassurés, il a pris le dossier en main, et il va donner de son bien pour que le plus vite possible, ces plans de relance deviennent effectifs. Le directeur général de Congo Airways a émis les voeux de voir les activités de cette compagnie reprendre le plus rapidement possible. Nous avons posé assez rapidement le contenu des besoins que nous avons pour relancer assez rapidement l'exploitation, et nous avons effectivement eu une oreille attentive. Nous espérons en tout cas que dans les jours qui viennent, une solution va être trouvée pour permettre à la compagnie de reprendre le réseau par très rapidement l'acquisition de deux avions en location, pour nous permettre d'assurer la continuité de l'activité, et continuer le processus justement d'amélioration des conditions de sécurité de notre exploitation, qui du reste reste le mot clé au fait de notre exploitation, la sécurité d'apport. Membre de l'Association des transports aériens internationales Congo Airways a tenu à respecter les normes en annonçant cette suspension momentanée de ses activités. Rex Kazadi, compatriote congolais sur la ligne de départ aux élections présidentielles de décembre 2023, il a déposé son dossier dernièrement au bureau de réception et traitement des candidatures au siège de la CENI. Tetis Samba, j'y reste au fond, d'y ont signé ce reportage. Les élections en République démocratique du Congo, une réalité qui contredit les mauvaises langues les plus pessimistes. Rex Kazadi, combattant en Europe, s'est rendu en évidence pour pendre le train des élections sans hésitation. Ce dernier se lance dans la course pour la présidence C de 2023. Toutes les formalités remplies, lui voici, sur le projecteur, pour donner ses impressions après cet exercice républicain. Nous avons la possibilité de dire, bon voilà, ça, 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 c'est pas bien, mais dans l'ensemble, les choses sont carrées, j'ai été reçu, j'ai pu déposer ma candidature et je suis candidat et j'espère que les Congolais vont voter pour moi. Il faut jouer le jeu, c'est une fois tous les cinq ans, c'est une opportunité inouïe pour les Congolais de s'exprimer. Donc pour quelle raison on va se priver de pouvoir s'exprimer ? Pour quelle raison on va se priver de pouvoir choisir la personne qui va mener les destins des 100 millions de Congolais vers l'avant ces cinq prochaines années ? Donc non, je veux être cette personne, je veux être ce président qui va présider ce pays, qui va permettre à ce pays de sortir dans le gouffre dans lequel il est. Par ailleurs, le bureau de réception et traitement des candidatures ferme ses portes le 8 octobre prochain. En Itoury, le commissaire divisionnaire Ngoï Senguelewa Kiyo, commissaire provincial de la PNC, se réjouit du niveau de collaboration qui existe entre la police et la population de Mambassa pour barrer la route à toute force ennemie, constat fait lors de sa mission d'itinérance dans ce territoire. Junior Selemane a signé ce reportage. Après la stabilisation du territoire de Mambassa par les forces armées, l'air est à la consolidation des acquis de la paix durant cette période de l'état de siège. En mission d'itinérance pour la toute première fois dans la région, le commissaire provincial de la PNC, a tenu à remercier le policier pour le travail abattu, pour la sécurisation des personnes et de leurs biens avant de les inviter au professionnalisme, au bénéfice de la population. Mais c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a une sorte de symbiose entre la population et la police. Si cette population ne voulait pas de la police, elle n'allait pas nous accueillir. Et nous allons justement profiter de cet instant pour demander aux policiers de toujours entretenir des bonnes relations avec la population. Aussi cette population qui est venue nous accueillir d'entretenir des bonnes relations avec la police. Ce partenariat-là fera que le problème qui se pose au niveau de la population trouve des solutions. C'est en échangeant entre les deux acteurs que les solutions seront trouvées. Partout où il est passé, soit au village Loloa, Badengaïdo, Epoulou, Nya Nya et Pekka 51, c'est la route qui mène vers Issyro. Le commissaire divisionnaire Ngoï Senguelouakiyou a donné des instructions claires aux hommes des troupes tout en martelant. C'est la discipline qui est la mère des armées. Plusieurs actions notamment, le métier de la paix en ville de Bounia et environ sont à mettre dans l'actif du numéro 1 de la PNC à Nitori depuis sa prise de commandement il y a de cela deux ans, en suivant à l'esprit et à la lettre l'ordre opérationnel du littérat général de la PNC à Nitori pour réparer et restaurer la paix dans cette partie du pays et aussi rapprocher les communautés locales. Un tournoi sportif des jeunes a été organisé par les autorités militaires de la province. Regardez. La pacification de l'Itori passe également par l'encadrement de la jeunesse première victime de groupes armés qui menacent cette province depuis décembre 2017 dans l'objectif d'appuyer les efforts de paix déjà amorcés non seulement par le gouvernement central mais aussi par l'administration militaire de l'Itori, le cercle de jeunes l'UDR pour la paix et le développement de Maagui a organisé pendant les grandes vacances de compétitions de football, de basketball et de jeux du pied communement appelés Zango. Au total, 14 équipes de jeunes de la commune rurale de Maagui et 4 équipes de basketball ont participé à cette compétition avec l'appui financier des députés provinciaux, l'honorable Pacifique, état ou part, et directeur général de la société. PAC Trading Après plusieurs semaines de compétition, l'équipe des jeunes du quartier Gamba a remporté ce tournoi devant celle du quartier Drie. 3 billes à 0 dans un stade plein comme NF estimé à plus de 20 000 personnes. L'initiateur de cette compétition estime que l'organisation de ces activités lydiques est une manière pour lui de promouvoir la culture de la paix et le développement dans ce territoire. À travers cette compétition, nous voulons donner de l'applaud aux jeunes avec la construction d'une usine à café. Cela permettra de contribuer à l'économie de notre entité pour son développement. La modernisation de ces stades, c'est aussi notre cheval des batailles dans les tout prochains jours. Il y a un moment où il va s'occuper de la mort. Anoteke, c'est l'administrateur du territoire assistant du territoire du Mahagi, le colonel Toumba Kalala, qui a remis des trophées aux équipes gagnantes. Et suite des tragiques événements ayant causé la mort de cinquantaines de compatriotes dernièrement dans la ville de Goma, au nord Kivu, la fondation BK a effectué une visite de compassion à quelques familles des victimes et a promis d'accompagner ces victimes dans la procédure judiciaire en cours. Images et commentaires. La fondation BK Carlos Ianda est allée à Nyabuchongo ce dimanche 10 septembre, théâtre de la répression sanglante du 30 août dernier pour compatir avec les familles des victimes auxquelles il a apporté une assistance. L'honorable Ben Carlos Ianda s'est imprégné des dommages causés par ses représailles. Il a condamné les crimes contre la population civile et appelé les autorités à protéger la population. Et c'est bien. Ils ont besoin de la sécurité, ils ont besoin de la paix, ils ont besoin de la sérénité et surtout, ils doivent vaguer dans leurs préoccupations. Notons que l'honorable Ben Carlos Ianda est médaillé d'or par la chancellerie des ordres nationaux. La ministre d'État en charge du plan, Judith Souminoua-Toulouka, le représentant résident du PNUD et les parties prenantes au programme de développement local des 145 territoires se sont réunis pour faire le point à mi-parcours sur le programme de développement de 145 territoires ainsi que d'analyser les contraintes de sa mise en oeuvre dans les différentes provinces. Un reportage de Françoise Boulabois qui est rendu par Emmanuel la commissaire. A la date du 23 août 2023, sur les 764 infrastructures prévues, le PNUD a réalisé 70% dans les neuf provinces sous sa responsabilité dans la réalisation du PDL 145 territoire. Des résultats confortables annoncés au cours de cette réunion des revues à mi-parcours. Le PDL a la particularité d'être un investissement conséquent, simultané, dans tous les 145 territoires de la RDC, mais dans un espace de temps très court. Des contraintes ont été rencontrées dans la mise en oeuvre de ce programme initié par le chef de l'État. Cette rencontre a pour but de rectifier les tirs, a rassuré la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Soumy-Nwatoulouka, devant les parties prénantes. J'ai été jusqu'à Libengue et vous ne pouvez pas savoir, et je pense que les gouverneurs qui sont présents ici ont déjà s'en rendu compte, quel est le message d'espoir que ce programme apporte à notre population au fin fond de la République démocratique du Congo. Et nous sommes conscients qu'il y a des difficultés. Et conscients de l'ensemble des difficultés que prouvent nos partenaires d'exécution, confrontés à différentes contraintes, le gouvernement ne ménage aucun effort pour accélérer la mise en oeuvre du PDL, 145 territoires, afin de garantir la livraison des ouvrages au bénéfice des territoires et de nos populations à la base. Au terme de ces échanges, les parties prénantes sollicitent du gouvernement la disponibilité en temps utile des ressources financières pour une bonne exécution. Après moi, pour faire l'autre là, alors le PDL doit traîner longtemps pour suivre les conditions pour faire la construction durable. Et en ce qui concerne, nous les ONG de développement, le président de la République dit toujours, les punis d'approcher de la femme rurale, approcher des paysages, puisque comme il nous a encadrés très bien. Les gouverneurs des différentes provinces ont également participé à cette rencontre, les élus et la société civile. Nous sommes à présent dans le Sankourou pour parler de l'évolution du programme de développement de 145 territoires dans la ville de Lodja. Et c'est l'objectif de la ronde du député national, Amber Mende Oumalanga, qui s'est rendu compte de l'évolution des travaux de lutte anti-érosive. C'est vrai qu'il nous en dit plus dans ce reportage. Nous sommes sur le site des travaux du projet des luttes anti-érosives lancées dernièrement dans le cadre du programme de 145 territoires. Provinces de Sankourou, ville de Lodja. Les sites d'érosion appelés Dr Jacob dans la cité de Lodja. Le député national Amber Mende Oumalanga a fait une descente sur place pour s'enquérir de l'évolution des travaux. Il s'est fait accompagné du directeur général de la société Iris Africa et Ben Ilunga, conseiller du ministre national des Finances. Le député national Amber Mende Oumalanga a reçu des explications rassurantes sur l'avancement de ces travaux appelés à stopper la vitesse vertigineuse de cette érosion. Je me félicite de l'oreille attentive que notre lobbying comme élu national auprès du gouvernement central a pu porter les premiers fruits. et la présence ici d'un émissaire, de M. le ministre du gouvernement central des Finances va consolider le lobbying que les députés nationaux ont entrepris déjà auprès du chef de l'État, auprès du chef du gouvernement, auprès du ministre des Finances et de son collègue des ITPR afin que ce travail qui a si bien commencé puisse se terminer pour le plus grand bien des populations de cette agglomération qui, faut-il le plait, est la plus importante de la province du Sankourou. Le mieux élu du Sankourou a également participé à la réception de huit autres engins de cette société sous le regard admiratif de la population de l'Odja qui n'a pas cessé de dire merci au président de la République pour l'accomplissement de tous ces projets. Autre chose, remise, reprise à la direction provinciale de l'Office congolais de contrôle, Maniema, René Umumbu Moukando cède son fauteuil à Emmanuel Luanana Kanunu et cela après plus de 39 ans. Jean-Richard Kouallé nous fait revivre cette cérémonie qui a eu lieu lundi 11 septembre 2023. La cérémonie de remise reprise entre le chef de la direction provinciale de l'Office congolais de contrôle Maniema, sortant et entrant, a eu lieu le lundi 11 septembre 2023. René Umumbu Moukando cède son fauteuil à Emmanuel Luanana Kanunu après plus de 39 ans de loyaux services. C'était sous la supervision d'une délégation venue de Kinshasa conduite par le chef de département administratif en présence des agences et cadres que compte la direction provinciale de l'OCC Maniema. Déprime à bord, recevez nos remerciements pour tous les sacrifices et sans l'aménagement consenti par chacun de vous afin que cette journée demeure mémorable dans nos consciences. Le directeur provincial entrant qui vient de Bukavu où il assumait les fonctions du chef de division administrative et financière à la direction du sud qui vous a invité les employés à oublier le passé afin de rehausser la production. Et dans la province de La Tchopo et plus précisément dans la commune de Makissot, les câbles électriques qui servent de liaison au réseau de distribution de l'énergie électrique de la Société Nationale d'Électricité ont été rénovés. Cela après trois ans plongé dans le noir suite au vol de câbles électriques par des inciviques. Cela grâce à l'intervention d'Élie Kayembe, un natif du coin. Cela fait trois ans environ depuis que le bloc Sayo, au quartier des musiciens dans la commune Makissot, est plongé dans le noir. Et pour cause, les câbles électriques qui servaient de liaison au réseau de distribution de l'énergie électrique de la Snelle a été emporté par des inciviques. Saisi de cette situation déplorable, Maître Elie Kayembe Moulaya, très connu pour ses actions humanitaires, réagit sans tarder. Il mobilise son équipe pour remettre des câbles électriques en quantité suffisante, ainsi que tous les accessoires nécessaires aux travaux de raccordement. Un acte de bonté qui arrache les bénédictions de la population. J'ai réception de ces matériels pour que les agents de la Snelle viennent me remettre le courant. Merci à Maître Elie. Dites à Maître Elie que ses frères du quartier des musiciens les remercient. Merci. A cette occasion, la délégation de Maître Elie Kayembe Moulaya invite les bénéficiaires à la vigilance pour bien garder ces matériels d'intérêt public. Juste après, les agents de la Snelle se lancent aux travaux de raccordement pour qu'enfin la lumière soit rétablie dans ce quartier. A travers cette réalisation, Maître Elie Kayembe Moulaya vient encore de justifier son surnom de l'homme aux actions concrètes. Et puis dans la province du Okatanga, la ville frontalière de Kassoumbalessa se modernise. Le gouvernement provincial et le maire de la ville ont procédé à l'ouverture de 23 kilomètres de voirie. Et juste après, le gouverneur Jacques Kiaboulakatoué a visité certains artères déjà en train d'être asfractés. Didier Moungoua, reportage. C'est sous escorte populaire que Jacques Kiaboulakatoué s'est rendu sur le site où sera érigé le complexe Omnisport de Kassoumbalessa d'une capacité de 30 000 places assises. Au milieu des acclamations, le gouvernement va poser la première pierre, lançant ainsi les travaux d'un complexe qui abritera en son sein les terrains de foot, handball, basket et volleyball. Il s'en suivra à la visite de la varie de cette ville frontalière. Le gouvernement provincial et la mairie de Kassoumbalessa ont ouvert quelques 23 kilomètres d'ivoirie à travers cette porte d'entrée de la RDC vers l'Afrique australe. C'est le cas de l'avenue, les mérites reliant les quartiers Caravia, Plateau et Caillot, asphaltés de bout en bout par le gouvernement Kiaboulak et dotés d'un pont par la mairie des actions que saluent les habitants de la troisième ville du Haut-Katanga. Jacques Kiaboulakatoué et sa suite effectueront également une visite de travaux de l'axe routier Kassoumbalessa-Sodimiko. C'était avant de s'imprégner des travaux de construction du poste électrique de 30 000 volts et qui vont renforcer la dessert en énergie électrique à Kassoumbalessa et dans la suite des temps à Mokambo. Nous sommes ici aujourd'hui à Sodimiko pour voir la route que nous avons construite qui est plus ou moins de 3 kilomètres qui relie Kassoumbalessa à la cité de Sodimiko. Nous venons aussi de voir le terrain de Sodimiko et donc nous avons encore un projet de le construire. Toutes ces réalisations à Kassoumbalessa démontrent la ferme de détermination du gouverneur Jacques Kiaboulakatoué de conquétiser la vision du chef de l'État Félix-Santo-Adi-Sekedi-Chilombo d'améliorer le quotidien de la population congolaise. Quittons le Haut-Katanga pour le Kouango où les enseignants du territoire de Kaemba sont en grève depuis ce mercredi 13 septembre 2023. Ils réclament leurs arriériens de deux mois de salaire. Lucie Lavitissenda pour le reportage. Écoles sans enseignants à partir de ce mercredi 13 septembre à Kaemba, territoire situé à plus de 1000 kilomètres de la capitale Kinshasa. Ainsi en ont décidé les enseignants de cette entité de la province du Kouango. C'était à l'issue ce mardi 12 septembre de l'Assemblée générale du syndicat national des enseignants du Congo, SIECO et SINAT et SINECAT, syndicats regroupant les professionnels de la craie blanche des écoles conventionnées catholiques. La synergie SIECO et SINAT réclament le paiement des arriérés des salaires des deux mois, soit juillet et août 2023. A cela s'ajoute la non prise en compte des enseignants NU et NP du territoire de Kaemba par le gouvernement, lors de la paie de plus de 13 000 enseignants à travers le pays. En effet, un ultimatum a été donné depuis le 7 août dernier à la banque pour régler cette situation, mais rien n'a été fait jusqu'à ce jour. Indique le porte-parole de cette synergie des enseignants du territoire de Kaemba, M. Wangwamba Wangwamba. Cette Assemblée générale a permis à ses enseignants de passer en revue leurs conditions socio-professionnelles, au nombre desquelles le non-retour jusqu'à ce jour des enfants de ses enseignants de Kaemba à l'école, car ils accusent un retard de deux mois. Restons dans le Kwango, où la population de ce coin du pays a réservé un accueil digne au député national Jonathan Bialoussouka, entourné dans quelques territoires de cette province. Ce notable du Kwango, autorité morale de l'Alliance pour la bonne gouvernance, ABG, a sensibilisé la population au soutien des actions du chef de l'État. Cédric Enina, un reportage. Plus qu'une tournée, un triomphe dans le Kwango profond. Jonathan Bialoussouka Wata a passé 13 jours dans quatre territoires de cette province pour palper du doigt les réalités. C'est député national, leader de ces coins du pays, a mobilisé et sensibilisé partout. Il est passé autour d'un idéal, celui des soutiens aux actions du chef de l'État, Félix Antoine Tichekedi, ainsi que pour l'éthique Alliance pour la bonne gouvernance aux législatives et au niveau provincial. La ville de Kengé, dans les territoires de Kengé, notamment les secteurs de Pélène-de-Nord et Moussamba, dans les territoires de Kassongolunda, précisément dans les secteurs de Mawanga, Kibunda, Panzi, commune rurale de Kinguangana. Jonathan Bialoussouka Wata a déploré la situation de précarité dans laquelle se trouve le Kwango et a promis de plaider dans le cadre du projet de développement des 145 territoires initiés par le chef de l'État. L'amour qu'ils ont pour leur fils, Jonathan Bialoussouka Wata, l'amour qu'ils ont pour toute l'équipe de l'État de l'État de l'État. Aujourd'hui, il est acquis que le chef de l'État, Félix Antoine Tichekedi, peut être à l'aise, il peut dormir si c'est l'heure, puisqu'avec Jonathan Bialoussouka Wata, le Kwango lui est acquis. Et on a 9,9% de ses voix sont pour lui. De Kinguville jusqu'à Féchi, la population du Kwango qui s'est amassée le long de route, le jour comme la nuit, a fait montre de son attachement à ses dignes fils pour ses œuvres à impact visible et son combat pour le développement de la province du Kwango. Revenons à Kinshasa, où la ministre de l'Emploi, Claudine Ndouzi, qui assume l'intérim de son collègue de la santé publique, a eu des entretiens avec l'ambassadeur d'Israël, République démocratique du Kwango. Ils ont parlé de la formation professionnelle des Congolais. Dans cette DIP 4-4, se trouve Jules César Mbosso en route pour une dizaine de jours dans la province du Kwango. Dans sa jube baissière, des fournitures scolaires, 17 200 tonnes pour la construction des écoles, des sacs et des cartons de savons sans être exhaustifs. Ce séjour marqué par un agenda chargé n'a pas laissé place au repos à l'épouse du président de l'Assemblée nationale qui a directement réjoint les terrains. Dans tous les villages où elle est passée, un accueil chaleureux lui a été réservé. Une proximité avec la population du Kwango profond qui salue son dynamisme avéré et son caractère exceptionnel pour avoir laissé le confort de sa résidence est venu communier avec les habitants de ses milieux ruraux. La présidente du Centre des formations professionnelles et agro-pastorales Jules César Mbosso a appelé la jeunesse au civisme et aux parents. Elle a demandé d'envoyer les enfants à l'école car c'est le socle d'un développement durable. En tant que femme, Jules César a également sensibilisé les femmes sur la situation sécuritaire dans l'est du pays et les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Par ailleurs, Jules César Mbosso a demandé à la population du Kwango de donner un second mandat au président de la République, Félix Tshisekedi, pour avoir fait confiance à l'un de leurs fils, le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodiamponga Christophe. Après dix jours de terrain passés dans le Kwango profond, Jules César Mbosso regagne sa résidence tard dans la soirée en laissant un sourire derrière à la population de cette province. Voilà, vous avez corrigé avec moi, nous étions toujours dans le Kwango où l'épouse du président de l'Assemblée nationale a appelé la jeunesse d'aller à l'école. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes à 20h, Nansi Odia. Au revoir.